alors la suite un bonjour youtube déjà oui bonjour youtube tout aura perdu un plus en terre que moi let's go un des plus grands combattants du monde apparaît devant azura son nom est riu il défiait azura dans un duel intense et sans retenue tout d'un riu est consumé par le cedwin wado d'un riu mais quel est donc ce riu oh je fais un truc il fait y'a pas de souci et voilà dans cette vidéo de son japonais uniquement des bizarres ça veut rien dire c'est trop bien où suis je n'est pas la première fois que je suis en terre inconnue qui est tu m'appelle riu et toi asura asura que dit tu d'un petit combat quoi tu feras un excellent adversaire réfléchis bien il sera trop tard pour renoncer je ne renonce jamais never voilà ah non c'est pas du nord des dlc ah putain oui y'a des qte à l'aide voilà on peut lancer son point je l'avais oublié celui là allez tu fais chier avec ta garde toi j'ai jamais réellement joué à des street fighters je pense que ça se voit il m'a fait un shoryuken le bâtard j'ai deux dents en plus bah oui j'ai vraiment me faire massacrer il me fait des shoryuken une enfoiré quand même je vais voir s'il y avait des combos possibles allez allez dégage bon par contre vraiment les jeux de combat 2d comme ça j'ai jamais réussi à doser un peu ma vie moi j'ai joué au jeu sensei sur ps4 putain y'a eu un jeu sensei sur ps4 je savais même pas qu'il y'avait eu un jeu sensei sur ps4 à l'aide oh putain wow wow j'essaie de voir si je peux pas faire des coups en fait justement ah c'est le quart de... c'était un quart de cercle à l'aide c'était un quart de cercle j'étais pas prêt c'est quoi ce cuté de mort le jeu qui est d'ailleurs introuvable hein ah bah yes c'est quel nom déjà c'est sensei à quoi du coup on a mis des mots à le trouver oh putain oui d'accord bien sûr ça se vrase vrase donc c'est totalement incommensurable niveau gameplay oh j'ai raté le cuté il était simple l'important ça veut dire ça attend il était pas sorti sur ps3 celui-là aussi ça me dit un truc true story ça me dit un truc ah je me disais bien je me disais bien il y a une version ps4 qui est sorti plus tard mon frère il l'avait à l'époque l'incarnation de la haine evil riu ah bah tiens de la haine colère haine tout ça tout ça c'est raccord pour le plus beau graphisme ouais ça se comprend ça se comprend ouais ah là là ça va me manquer de patater des gens pourquoi il y a une épée enfin pourquoi il y a un fourreau du moins j'espère que tu vas bien ah ah allez là il fait des il balance des hauts d'hokinopi et met si cher l'enfoiré ça va bien ça va bien oh la vache ouf ouf allez bouffe on va lancher les pommes au sol dès qu'il va se relever je vais pouvoir voilà je vais pouvoir faire ça il faut qu'il m'a rattaqué dans la foulée en foyer Allez Ça va on peut l'enchaîner comme il faut avec ça Parfait Wouah quoi quoi Oh l'enfoiré Il me mêle si fort Il me fait un ulti dans la gueule là Je rêve pas en plus Ok Ah je viens de comprendre le fourreau C'était le fourreau de August Et du coup il a remis la lune correctement en place Quel enfer Pas mime mais si cher Mais Je vais pouvoir l'enchaîner un peu plus comme ça Par contre je suis vraiment dans la merde Ouais on va essayer de gérer On va essayer de gérer J'ai pas pu leur balancer Putain l'enfoiré Il met si cher Il met si cher Je vais me moucher Ah ouais Je fais vraiment un fight contre Ryu Et je vois pas le problème Il met bien sûr Type Surtout qu'il bloque tout quoi Genre là Vu que je l'ai enchaîné à distance Voilà En fait Vu que je l'ai enchaîné à distance Il fait ça Si je l'enchaîne au corps à corps Et je peux pas le cancel en fait à mon tour Donc c'est C'est tendu Le seul moyen que j'ai de le cancel C'est de faire mes attaques tourbillonnantes Mais le problème c'est que bah Je peux pas les faire à l'infini Allez Je vais réussir Je vais réussir Il faut juste que je train un peu plus Genre même Même mes attaques standards Qui sont censées Cancel ces attaques Ne cancel pas ces attaques Du coup là Ce que je vais faire C'est que je vais recharger Ma barre trikaya J'ai pas reculé Et du coup là Il va m'enchaîner Sauf qu'il m'enchaîne pas qu'un peu Du coup Ah c'est d'enfer Et je suis déjà midlife C'est horrible Et là je vais reprendre encore plus de vie Voilà Je suis à un quart de ma barre de vie J'ai même pas réussi J'ai même pas réussi à lui mettre la moitié Quel renfer En fait il faut que je fonctionne Comme si c'était un jeu de combat standard Oh Ouh Attends Qu'est-ce qu'il veut faire Le brisage de couilles en règle Merci Bon appétit à toi Bien réussi à je vais réussir Je crois que j'ai compris Je crois que j'ai compris Oh putain Il m'a enchaîné Mais j'ai compris J'ai compris J'ai compris J'ai compris Sa méta C'est bon C'est bon En vrai j'ai eu plus de game over avec lui Que durant le jeu Basique Donc là Il va me balancer les Shoruken Vu qu'on est à distance Ah non c'est des Hadoken C'est pas des Shoruken Et vu que je suis trop A distance Je peux pas Je peux pas contrer ça C'est What En quoi En fait Le jeu il est fini Techniquement Là c'est du DLC Du DLC Du DLC pur J'ai fini le jeu Lundi Là c'est du pur DLC C'est le fun Même si je jouais Fais casser la gueule C'est du fun Et j'ai encore un autre DLC Et j'ai encore un autre DLC Après J'ai le Sutra Perdu celui-ci Et le 2 Alors ça c'était pas prévu Je suis très content Que c'est passé Donc je lui mets très peu cher Comparé à ce qu'il me met Ça doit rien Oh putain Et vu que j'étais au corps à corps Il m'enchaîne J'ai oublié de passer par la phase Où il me casse la gueule Et qui va me faire me retrouver A la Au quart de ma barre de vie Bien sûr Quel enfer C'est un peu compliqué de tout ça Tac Au sol Et Le quart Voilà Là il est en train de faire de la science Voilà j'ai brisé sa garde Maintenant je peux l'attaquer Game mode 1 J'aimerais J'aimerais Wow quoi quoi De toute façon Je suis mort au prochain coup On peut en tirer 2 Là il peut en tirer 3 Ok Tant que je suis à distance Il va faire que ça Parfait Allez Tu perds patience Ou Que ça se passe comment Peut-être que Ça peut se faire sur Sur un pur coup de luck Là vraiment Il me reste un pixel de vie Je prends un coup Je meurs Ouh le nutcracker Et balance tes boules de photo Chier Putain Non mais sur ça Quoi Comment je peux cancel ça En vrai Comment je peux cancel ça Putain J'avais pas qu'ils pouvaient Le refaire Au secours C'est pas grave J'ai resté à distance Sauf si il fait ça Je vais rester un maximum A distance Ce qui me met très cher Au cac Quand il m'enchaîne Bien comme il faut Par exemple Là je peux même pas Je peux même pas cancel ça Genre en fait Il fait des input Que moi je peux pas faire Automatiquement Ça fait que Bah là je me fais enchaîner Là je l'ai tapé par exemple Moi ça me cancel automatique Pour quand il me tape Pas lui Il avoue qu'il est vénère Après je connais pas Le personnage plus que ça Donc je sais pas Comment il fonctionne Là dessus Donc c'est un enfer C'est un enfer Et vu que Street Fighter C'est pas que j'y jouais Quand j'étais petit Mais j'y jouais quand j'étais petit En mâchant les boutons Parce que jamais je suis joué Ça va au moins Je l'ai mis midlife Là en étant midlife Moi aussi Bon par contre là Je vais être vraiment A moins d'un quart De ma barre de vie Du coup c'est Fatality dans ma gueule C'est pas le même jeu Mais c'est pas grave Allez Ça peut se faire Ça peut se faire Néanmoins ce coup là Il peut pas le refaire Voilà Là je vais lui briser les couilles Ça va être un bonheur Allez Ça peut se faire Si je reste prudent Prudent Ça peut se faire Par contre S'il m'attaque À quoi S'il m'attaque À longue distance En balançant son rayon De mort là Par contre Je vais prendre cher Où s'il me fait ça Non 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 Il m'enchaîne Je suis mort Putain Je suis pas loin Je m'en fous Je vais réussir Alors pas du premier coup Du coup C'est pas grave Je vais réussir quand même Pardon Si je voulais faire On aurait essayé Ah Heureusement que j'ai coups spéciaux Parce que là Ça aurait été complexe Je vais la enchaîner Je vais pas lui laisser le temps Je vais juste esquiver ses coups Je crois que c'est la strat en plus Bah oui Spoiler Je vais esquiver ses coups En me mettant sur le côté Attends Voilà J'ai brisé sa garde une fois Ouh Alors c'était pas voulu Je sais pas comment j'ai fait Oh 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 le plaisir Oh non Non Par contre là Il y a un peu Que tu vas le laisser Faut pas Oh putain Oh non Bon bah Allez Je vais me retrouver un quart De ma barre de vie Un peu moins du coup Mais j'ai mon trikaya Donc je vais pouvoir enchaîner En fait Il faut vraiment pas Que je lui laisse le temps De taper quoi Par contre Il y a des Il y a un move Que j'ai complètement Oublié du jeu C'est le principe De pouvoir dash Sur l'ennemi J'avoue que ça m'aurait été Bien pratique Contre certains Certains mini boss Avant Parce que là Honnêtement Allez Il y a dû à tes couilles La petite couillasse Et là Il faut que j'enchaîne Non Non D'où ? D'où ça lui a pas donné le coup ? Putain Fais chier Je vais réussir Je m'en fous Oh t'en pun Je vais réussir Je vais réussir Je vais vraiment réussir J'ai compris Comment il fonctionne Je vais réussir Allez hop Je sens que ça va être long Bah bien sûr Littéralement Je ne suis pas un gars Qui joue au jeu de combat De base Donc ça fait que Ça devient hard De faire des mouvements Je m'en fous Que ça prenne 3h De toute façon Le DLC court de base A part ce coin Oh putain Je vais taper un peu plus Pour augmenter Largement plus Ma barre de furie Je suis à la moitié Je m'en fous Oh non En fait Il faut qu'il Je crois qu'à un moment Il fait une attaque Je crois que ça fonctionne Comme ça En gros Dès que sa barre de vie Dès que Dès que sa barre de vie Elle est proche du milieu Il est obligé De faire cette attaque là Pour activer l'event Sur le terrain Qui est de Remettre la lune Qui était séparant d'eux En une fois Ça n'a pas de sens Mais let's go Par contre du coup Il met Ouais Laisément la moitié De ma barre de vie en main L'enfer Mais laisse-moi attaquer Allez 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 Les âges de couilles Les couilles Les siennes Enfin si les siennes Allez On y retourne Deuxième salve Pour la paire Parce qu'il n'y en a pas deux Il n'y en a plus deux Yes Il y a mon écran de gauche Qui a fait de la merde Non c'est bon Le stream est toujours Je suis pas loin Je suis pas loin Je suis pas loin De lui casser la gueule Je sais que c'est une attaque De Street Fighter Du coup Ce qui s'est passé Mais Quoi ? Non Je me tape pas Un game over Sur ça Je vais devenir fou Si je dois retaper le combat Putain de merde Mais c'est quoi Cette merde Mon écran de gauche Qui fait de la merde Le jeu Ouais Ouais le plaisir Allez Ouvre Je vais balisser le temps Ah ouais mais Grosse elle Les bouffes Par contre du coup Allez bouffes Comment je t'ai cancel ton attaque Allez T'es pas voulu Mais je m'en bats les couilles Je prends du plaisir Allez Allez T'es pas voulu Allez 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 Le focus qui est absolu. Là j'en ai ras le cul. Oula. Doux ! Oh il va refaire la lumière une fois. Ah j'aurais failli. J'ai failli du coup le tuer sans qu'il y ait cette animation. Je suis triste. Je suis triste. Il y a un jour qui peut balancer encore le laser et me mettre encore plus dans la merde. Mais bon. Pour l'instant. Ça se passe bien. Ah ça se passe. Ça se passe quoi. Ça devient un combat de brute quoi. Attends. Voilà. Maintenant je te lette les couilles parce que je sais que ça va faire un maximum de dégâts. Tiens, tiens, tiens. Donc là. Et là il faut que je fasse attention. J'ai sauvegardé le truc. C'est bon. Il a réparé ses vêtements grâce au... Grâce au combat. Eh, pas mal. Toi aussi. Mais je n'ai pas libéré tout mon potentiel. On recommence. Je n'abandonne jamais. Que... J'ai senti une puissante aura. Tu m'intéresses, gamin. Ok. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ah c'est sûr. Il y a Ryou, il faut bien qu'il y a Kuma. Il est ? Oui, du coup, ça se finit sur ça. Voilà. 10, 19. Point de combat, D. Normal. Vu le bordel, vu les 4 tries pour essayer de gérer le truc, ça ne sert pas à moyen. Faites un KO avec une attaque spéciale. Mais... Je n'ai pas non plus... Voilà, quoi. Après son combat contre Ryu, Azura tombe sur Guki. Le combat... Ah non, ce n'est pas Kuma, c'est Guki. Ok. Le combattant qui veut surpasser tous les autres. Leur affrontement ferrage au point de les forces à se transformer. Guki, on y. Et Azura, on Azura Pragnard. Personne ne peut savoir quelle limite se repousser dans cet affrontement. Let's go. Bon, un plaisir. Un plaisir de se faire casser la gueule. Et un plaisir de devoir casser la gueule à quelqu'un d'autre. J'ai senti une puissante aura. M'intéresse, gamin. Et combattant éternel, Ryu. Doutra a perdu 2. Force contre colère. Takuma Guki. Ah d'accord, ok, c'est le même nom en fait. Je suis con, je suis con, ok. Allez. Tu dégages. Deux en un. Il l'a renvoyé dans sa dimension en un coup. Ah putain. Aïe. Deux en mecs d'IQ. Ah bah faut croire. De merde. Il a tapé si fort. Bon. Let's go. Il va me casser la gueule lui aussi. Let's go. Ton cœur dégage une rage de destruction à temps. Ton nom. À zéro. Tu vas satisfaire ma soif de pouvoir, dieu de la colère. Je ne suis pas un dieu. Eh oui. On dirait un perso lol mal fait. Oh putain. Ah c'est Street Fighter. 300 camps. Ok. Quoi ? Quoi ? Oh non mais au secours. Mais. Mais laisse moi taper. Ah ouais non mais direct dès le début. Mais d'où ? Mais d'où ? Mais. Mais les attaques elles passent pas ou je rêve juste ? Quoi quoi ? Mais mes attaques n'ont pas passé ? Bah oui game over. Bah oui je me suis fait casser la gueule. Quand je pouvais taper j'arrivais pas à taper. Regarde sans déconner. Ça. Ça tu vois si Azura était un perso de Street Fighter. Je pense que ce serait la giga merde s'il était équilibré comme il est là. Parce que la distance qu'il a peut. Genre. Bonne chance pour trouver les coups aussi parce que. J'arrive plus à parler en plus c'est compliqué. Faudrait déconner. Lui il peut m'enchaîner. Et moi par contre c'est hors de question quoi. Faut que je débloque ma barre de fureur en plus derrière. Donc même là si je le mets KO. Faut que je continue à le taper. Après le second round. Parce qu'il va faire un continue. C'est pas fini c'est pas fini c'est ça le problème. Tant que ma barre de fureur elle est pas au max c'est pas fini. Et donc là je peux perdre et recommencer du coup depuis le début. Je fais pas attention. Mais ça va durer moins longtemps. Ma barre de fureur elle est au max. C'est bon là on peut dire GG. Mais merci quand même pour le GG d'avant. Et poursuit à celui-là du coup. Allez. Puma va devenir Oni du coup. Ouais voilà. Le destructeur du ciel Oni. Let's go. Saiyajin. Saiyajin strat. Bah Saiyajin strat. Oh. Oh. Ah bah c'est scénario d'LC Capcom. Surtout que c'est un or série donc. Parce que là vraiment c'est un OAV absolu crossover. C'est tout. Y'a pas de scénario. Allez. En plus tu peux même pas le centrer canoniquement. Bah pour le coup. Oni c'est vraiment la forme de Akuma de ce que je sais. Ouais je sais peut-être de la merde. C'est pas impossible. Donc c'est du Street Fighter pur. Dans le lore Street Fighter ça passe. Ça range elle est dégueulasse aussi. Mais. Ouais bah c'est électrique. J'y crois pas en fait que les attaques tourbiloles comme ça ne fonctionnent pas sur lui quoi. Pas sur les deux. Sur Iyu et lui. Genre même là mes attaques qui sont censées cancel généralement les attaques des autres. Ça marche pas du tout. Qu'est-ce qu'il va faire là ? Ah ok. Ça va je peux lui renvoyer lui. Ouh. Ouh. Parfait ça. Lui je le mets un peu plus cher que. Que Evil Ryu du coup. Moi je le mets vraiment plus cher qu'à Evil Ryu. Il va m'enchaîner potentiellement. Oh putain c'est moi qui l'ai. Non mais sérieux. Ils sont fumés hein leur perso Capcom. Voilà la licence Azuraz Vrasse elle vous a pas plu. Vous voulez rediriger tout le monde vers Street Fighter. Bah GG. GG ça donne pas du tout envie en fait. Le rage quitte là. La fausse rage d'un homme. Oh fuck. Ouh par contre. En vrai l'animation elle est stylée. Ah merde. L'animation était trossier. J'ai perdu. J'ai perdu complètement. Ouh. Ouh à ce qu'il se passait. Allez je tape encore un peu. Allez bouffe le sol. Il a des réacteurs dans ses bras. Comment vous voulez que je réagisse autrement. Que la façon dont je réagis maintenant du coup. Ah oui par contre il m'a eu là. Ah bon chien. Merci pour le juger. Il fallait rater le QTE. Par contre ça se fait plus rapidement la manette PS4 en fait. Genre les tout jeux de la manette PS3 sont un peu plus lentes. Du coup la manette PS4 elle a un peu. Elle a un peu triché en vrai comparé. Elle a un peu cheaté je voulais dire mais triché. J'ai pensé directement à la version française bien sûr. Elle est complètement cheaté là dessus. J'ai l'impression que l'input est plus rapide en tout cas. Ok. Oh putain mais bédant encore plus la lune quoi. Au secours. Dodo dans le sens où elle a été tranchée. Et je pense que tu kiffes encore plus ce DLC si t'as joué au Street Fighter justement. Par mon écran de gauche il fait que 2 repées. Mais il recommence. Il arrête pas là. J'ai pas pu faire. Je peux pas faire le QTE à cause de ça en fait. Ouais j'ai un problème de câblage. Faudra que je règle ça. Faut que je règle ça juste après. Relevant que ça m'a pas tué. Ça m'aurait rendu très très fort. J'avais choisi de plus tard. Et c'est payé avec nos impôts. Attention. Il y a encore des impôts c'est que ça va le monde ne se porte pas si mal. Allez. La politique. Comment faire imploser tout Twitter en une phrase. On va Twitter dans ce monde là il est souvent longtemps. J'ai mon écran qui glitch. Mon écran de gauche qui glitch complètement. J'ai malgré un truc sur le cable manager. Je ferai ça après. Faut juste pas que je bouge mon bureau quoi. Ne serait-ce que très légèrement avec mon orteil. Bonsoir j'avais. C'est ça. Ok. Il y a Oni qui est apparu sur le côté en mode. Bonjour. Je t'ai pas sur le plan. 500 ans plus tard. Mais oui. Ah ça me rappelle un vieux truc ça. Une des premières animations que j'avais fait à l'époque. Next plus je sais pas on peut pas la retrouver je pense. Sur My Animator. C'est une animation où on voyait les deux. Là côte à côte comme ça. Et il y avait une amie qui passait en fond justement avec son skill Minecraft. Parce que j'avais dit que je pouvais faire des trucs en 3D à l'époque. Et elle était très contente du coup du résultat. Et du coup ça me rappelle justement quand j'avais fait ça. C'est très cool. Ça c'est dommage. Ça m'appelle Overwatch perso. Ah bon ? Et ça finit sur ça. Je vais voir l'histoire de mon câble. Je fais vite. Je vais voir l' Je vais voir l'histoire du succeeding. Et voilà, voilà ! En gros, on a fini les DLC, là. Ouais, c'est juste, c'est décevant un petit peu, mais bon... Comment j'ai galéré sur la vidrie ? Ouh, voilà, quoi ! Ah oui ! Ah oui, oui, c'est vrai ! J'avais complètement zappé, ce truc. Eh oui, oui, du coup, oui. Je... merde, c'est pas ce que je voulais faire. Bah, du coup, vu qu'il nous reste un peu de temps, quand même, je n'ai pas envie de quitter comme ça, d'un coup, VOD et Twitch. Ça, pour les deux DLC un peu random. Je vais voir tout ce qui... Tout ce qui a été, en fait... Donc ça, c'est... Profil, ok. Profil. On voit les images. Voilà, maintenant, on a toutes les infos. Donc, le personnage principal d'Azora, c'est un demi-dieu appartenant autrefois au vis généraux céleste du Shinkoku Transtrium. Azora a été trahi et tué par ses sept camarades. Ils l'ont fait accusé du meurtre de l'empereur Strada, ont tué son épouse et ont enlevé sa fille. Ça fait pas mal, quand même ! Rempli de rage et d'un immense désir de vengeance, il revient la vie avec la colère comme seule arme. Mais la vengeance n'est pas son seul but, il veut aussi libérer Gaïa de sa souffrance. Lorsque sa colère augmente, son mantra s'active et le transforme en gardien divin à 6 bras. Donc c'est le mantra de la colère, il a 28 ans. Azora Zad Vajra, j'imagine Vajra. Lorsque Azora est enragé, son mantra s'active intensément et il lui pousse 6 bras. Sa force devient extraordinaire et il peut facilement décimer les ennemis normaux. Les demi-dieux possédant plusieurs stages de métamorphose sont peu nombreux. Les 8 généraux OCS sont parmi les plus rares demi-dieux dotés de ce talent exceptionnel. Ok, donc je regarde, il y a bien différents... Yasha, mantra, mélancolie, âge physique, 29. Rase demi-dieux, en fait c'est pas les célestes, c'est les demi-dieux, j'ai rien dit. C'est vraiment une race du coup. Bah c'est une sous-rase pour le coup. Yasha est un demi-dieux et l'une des 7 divinités. Il est un rival d'Azora mais également son frère par alliance. Yasha est traversé dans la littérature et l'art militaire. Yasha ont rejoint ensemble les 8 généraux célestes. Il est le frère aîné de Durga, la femme d'Azora. Elle a été tragiquement tuée devant le coup d'état de Déus. Mais Yasha pense que le destin de Gaïa est plus important que ses sentiments personnels. Ouïe ouïe, Sazuki, ouïe, Hitachi du coup. Ouïe ouïe ouïe. Duel éternel souffrance du monde, Yasha a toujours une expression mélancolique sur son visage. Yasha porte un masque lorsqu'il rencontre Azora pour la première fois depuis la formation des 7 divinités. L'accessoire n'a rien de spécial sinon de cacher ses émotions parce qu'il est mélancolique. Déus, un race demi-dieu, âge physique 36, mantra Orgueil, le chef des divinités. Un demi-dieu qui était autrefois commandant des 8 généraux célestes. Après avoir travi l'empereur Strasa et piégé Azora, J'ai du mal. Déus a rassemblé les autres généraux pour former les 7 divinités. Rennes sur Shinkoku Trastrium en tant que dieu autoproclamé. Déus est fier d'être le protecteur de ce monde et croit fermement que ses actions sont justes. Il possède une confiance absolue dans ses habiletés. Et tranchement, ses paroles ne sont ni insultantes ou désagréables. Et tranchement, comment ça ? Olga, mantra Luxure. Donc Azora, c'est la colère. Yasha, c'est l'amincoloïde. Déus, c'est l'orgueil. Olga, c'est la Luxure. On voit petit à petit où sont les péchés capitaux, bien sûr. L'une des 7 divinités commandant en chef des forces armées de Déus. Olga lui est dévouée corps et âme. Elle brûle d'une haine farouche contre ceux qui s'interposent entre Déus et son rêve de conquête. Olga est dotée d'une grande intelligence. Elle se dit que la meilleure idée au monde, c'est de prendre la fille de Azora et de tenter de la buter devant lui. De la buter devant lui, mais il est con. Olga est dotée d'une grande intelligence et elle dégage une odeur ensorcelante. Elle commande la flotte stationnée en orbite de Gaïa. Wizen, mâche de ouf, une des 7 divinités. Le mantra de la violence. Un guerrier brutal et arrogant qui utilise souvent la force pour arriver à ses fins. Lorsqu'il a acquis de nouveau pouvoir en tant que divinité, il a commencé à discriminer les humains. Il essaie tant bien que mal d'employer un langage hautain. Wizen est le char d'assaut des 7 divinités. Demi-dieu, vanité. Donc, force, enfin violence, vanité, orgueil, luxure, mélancolie et colère. Une des 7 divinités est un fermement admirateur des arts. C'est le bras d'Ora, psychopathe de Déus. Seria est constamment à la recherche de la beauté. Malgré son apparence en origine, il est souvent cruel dans ses méthodes. Il a tué Durga à l'épouse d'Azora durant le coup d'état. Et c'était gratuit. Mâche de ouf. Quoi ? Je rigole de suite après parce que ça me met tellement mal à l'aise. A l'aide. Mantra paresse. Le plus âgé des 7 divinités. Un tacticien rusé, mais paresseux qui préfère laisser les soldats exécuter ses plans. Il cherche un moyen simple pour régler à la fois les problèmes des humains et des gommas. Calro aime créer des illusions dans le but de tromper et manipuler les gens. Ah oui, c'est vrai, du coup. Auguste, race demi-dieu, H-48, envie. Comme mantra. Une des 7 divinités. Auguste est le mentor d'Azora et de Yasha, un trépied guerrier au grand cœur. Grand cœur ? Ok. Auguste, c'est pour en parler, pour lui, il porte toujours un catanage géant, mais ne l'utilise qu'en dernier recours. Il préfère le combat à main nue qui, pour lui, est un moyen de perfectionner sa spiritualité. C'est très spirituel de le casser les bouches. Grâce à demi-dieu. Si tu dis smash la Fritzy, t'es banné. Pour des raisons évidentes. H-13, la fille unique d'Azora et prétresse du Shinkoku. Misra, je prépare le clic. Je prépare le clic. Alors, Misra... Je ne suis pas majeur. Même, même, même. Même. Pas de ça ici, pas de ça ici. Misra peut manipuler librement et amplifier le mantra, la source énergétique des demi-dieux. Et Ous l'a enlevé pour utiliser ce pouvoir dans son propre intérêt. Avant l'assassinat de l'Empereur Stradal, elle était l'une des candidates à la succession au trône. What ? Elle devait être potentiellement la prochaine empresse ? Empereuse ? Empereureux ? Waouh. Durga, demi-dieu, sexe, femme... Je vais dire sexe, 27... Fatigué. Oh, c'est que l'âge physique... J'ai rien lu, j'ai rien lu, j'ai rien lu. C'est au secours. L'épouse d'Azora et petite sœur de Yasha. Sous ses airs, Dalika, Doraï est une femme de forte volonté. Elle a été tuée durant le coup d'état organisée par des mouches. Empereur Stradal. Demi-dieu, sexe, homme, physique, 65 ans. Le 128ème empereur... 128ème ? Elle représente la plus grande autorité du Shinkoku et possède les 8 célestos célestes. Les 8 généraux célestes, bien sûr, sous ses ordres. Son empereur perd l'espoir de remporter la guerre sans fin contre les gommards. Elle a été trahi et tuée par l'un de ses propres généraux, Deus. Taizan. Les Taizan sont les officiers supérieurs de l'armée Shinkoku. Ils possèdent une nature de l'hôtel et méprisantes envers tout, à l'exception des 7 divinités. On fait partie de la Légion de la Rédemption. Rédemption, ouais. Racho. Les Racho sont les guerriers spécialisés dans le combat rapproché et n'ont aucune pitié envers leurs ennemis. Les Racho sont les sous-officiers qui commandent les doji durant les batailles. On fait partie de la Légion de la Purification. Ok. Les Kégeboche sont en charge du système de commandement de l'armée du Shinkoku. Ils peuvent analyser et transmettre des informations à grande vitesse. On fait partie de la Légion de la Transcendance. Il y a plusieurs légions, du coup. Koukou Bipix. C'est celle-là de base de l'armée du Shinkoku. Les doji. Peu puissants, mais très nombreux. Les doji sont équipés d'armes diverses. Ils font partie de la Légion de Purification. Les villageois. Les villageois qu'Asura a rencontré lorsqu'il s'est réveillé sur Gaïa. Non. L'arrivée d'Azur. Réveille en curiosité. L'entrée de leur village était construite pour résister aux invasions, mais elles n'étaient pas de taille à lutter contre les hordes de Goma. Fiat, une fille du village qui avait sacré les restes d'Azur après son combat contre Yasha. Elle ressemble étrangement à Misra, la fille d'Azur. Elle fut la seule à renoncer au dieu après le massacre de son village par les 7 divinités. Elle a 13 ans, elle aussi. Goma Rakshasa. Petit Goma qui peuple des terres. Il ressemble à des singes et attaques souvent en meute. Chaque meute est composée d'un Rakshasa principal et de deux Rakshasa inférieurs. De hauteur, un Rakshasa inférieur est de 2 mètres. Sinon, le principal est de 2,5 mètres. L'inférieur est de 2 mètres et le principal 2,5 mètres en largeur. Niveau d'impureté, 32. Ouais, y'a quand même beaucoup de trucs. Ouais, 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 y'a beaucoup. On va pas faire tous les goma si on va péter un câble. L'araignée d'or. Le souverain de Naraka après qu'Azura soit tué, il guide son âme vers le monde réel. Chakra Vartin. Le dieu omnipotent qui contrôle le monde de Gaïa. En affligeant diverses épreuves au peuple de Gaïa, il essaie de donner naissance au Rédempteur qui prendra sa place en tant que nouveau dieu. Personne sur Gaïa ne connaît son existence. Ok. J'ai trop lu. Oh putain, les illustrations. Non mais sans rire. Le jeu est insane. Sur ça. Oh la vache. Ah non mais c'est giga beau. Kinkoku Transaray. What the fuck ? Ah oui, mais oui, mais oui. L'Empereur se fait plaisir, c'est magnifique ici. Je veux un manga. Je veux vraiment un manga qui fonctionne. Buzzworth Rass. Ah mais quand même, c'est tellement réfléchi leur bordel, ça en est presque effrayant. Donc là, c'est la version Berserker de Asura. Ça, c'est la version Grobile d'Op. Yacha du coup. Ok. Là, Yahweh, Yamistra, Kekébosh. Kekébosh. Différents villageois. Ouh. Concours d'illustration. Wouah. Trop classe. Brouille. Le chef hunter. Alors j'avoue que j'ai pas la ref. Terrifiant. Ouh. Brouille. Asura mon trahouille avec son raid. J'aimerais pas m'en remettre de ça. Et le big boss du jeu, quoi. Terrifiant aussi. Sa forme de droite, elle est horrible. Mais elle est magnifique en même temps. C'est un giga plaisir. Alors là, c'est tout depuis le début, du coup. On va pas tout remater pour des raisons évidentes. Oh, vidéo promotionnelle. Attendez. Et ça, c'est la vidéo de fin, bien sûr. Y'en a eu quand même pas mal, les vidéos promotionnelles. TGS 2011. Tokyo Game Show 2010. Ah oui, c'est vrai ! Comment le truc, il prend totalement une tournure, du coup, dans cette version. Tu sens, en fait, l'ambition qu'ils avaient avec ce... Comment ? Avec ce jeu à la base. Genre, vraiment ? Et y'a des ennemis qu'on avait pas vus. Genre, celui qu'Azora a flingué juste avant le Taisin. C'était un ennemi qu'on avait jamais vus. Bon, ça, ça a été repris pas mal de fois dans le jeu, ouais. Et là, c'est un Taisin qui... Qui est en gigantesque... Comment ? Être spatial, là. Contrairement à l'autre, c'était Deus sous sa forme... Mantra supérieur, là, je sais pas quoi. Où c'était Wizen. Là, c'était plus l'animation de Wizen, du coup, avec le door. Non, mais honnêtement... J'aurais vu ça à l'époque, mais... Je devais... Je devais... Des fous, moi. Je les ai pas vus comme ça à l'époque, moi. Du coup, la dernière qui est sortie du TGS... En 2011, du coup. Spécial IHA en plus. Avec la musique. Oh, putain. Les voix en VO. C'est avant vrai, la VO n'est pas dégueulasse. Qu'est-ce que tu t'es combatté pour ? Et ce pouvoir de tonneur... Comment peut-il surpasser le pouvoir, qui nous a pris 12 000 ans pour atteindre ? Qu'est-ce que tu vas ? en vrai c'est cool parce que je suis très content de pas l'avoir vu avant du coup parce que là je vois une version alternative du jeu là en gros c'est plus Azura le personnage principal c'est Yasha et ça c'est très cool parce que c'est le deuxième protagoniste du jeu ça c'est très très cool c'est très très bien foutu ça c'est une très très bonne idée je trouve donc les différentes jours j'en avais moi j'avais repris du coup destructeur après non c'est bon je vais avoir la barre par défaut donc il y a souffrance, venirant, survivant, thermorégulation, destructeur ok donc je les ai pas toutes on s'en fout en vrai eye catch du coup personnalisation et là en gros c'est toutes les différentes images récupérées au fur et à mesure du jeu non bah du coup ouais on a fini on a fini on a regardé tout ce qu'il y avait à regarder tout ce que je pouvais regarder bien sûr j'ai pas complété le jeu à 100% mais d'un côté je m'en tamponne moi j'avais juste envie c'était de parcourir le jeu de bout en bout parce qu'il y a des moments où c'est quand même complexe et j'ai pas envie de passer trop de temps dessus et de m'en dégoûter autant il ya certains jeux je peux m'accorder le fait de tryhard parce que c'est un objectif que je me suis mis autant là sur azuras j'ai juste envie de jouer tranquille j'ai joué tranquille et du coup on va s'arrêter là dessus pour le let's play de azuras merci beaucoup merci énormément d'avoir suivi ça jusqu'au bout si vous avez suivi ça jusqu'au bout et les coups youtube à une prochaine voilà des bisous je sais jamais conclure mes vidéos